Comment peut-on entreprendre en Afrique ? Une question soulevée lors du premier forum économique Afrique-France et Quartier à Versailles. Une manifestation organisée par l'association Envol. Objectif, mieux comprendre les écosystèmes de ces deux entités complémentaires. En France, on a le savoir-faire, on a la technologie. En Afrique, on a la connaissance du marché, on a la connaissance des vrais besoins. Et les deux réunis permettent de faire un bon mélange pour une réussite entrepreneuriale. L'Afrique, c'est là où il y a le potentiel, c'est là où il y a l'avenir. Et donc pour les Sénégalais, nos enfants qui sont ici, on leur donne l'occasion de venir participer à l'émergence du Sénégal. Politiques, investisseurs ou encore chefs d'entreprise, ils étaient au total 350 réunis au domaine de Madame Élisabeth. Le but principal est d'aider les pays de l'Afrique francophone à structurer l'investissement individuel et privé sur les sociétés innovantes. Autre but, permettre aux Français, et notamment aux Yvelinois, d'entreprendre en Afrique de manière structurée. Par le biais d'Yvelines Coopération Internationale et Développement, le département soutient également des initiatives en faveur de l'Afrique. Les Yvelines sont un département qui accueille une importante diaspora africaine et qui a noué des relations très suivies, très importantes avec ce continent africain, justement dans cette volonté, en s'appuyant sur les diasporas yvelinoises, de participer au développement d'un continent qui en a bien besoin. Cette première édition va également permettre la mise en place d'une plateforme d'accompagnement des entreprises. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501